Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révisexpress consacrée à la métropolisation, un processus mondial. Voyons d'abord l'urbanisation dans le monde. On assiste en effet à une véritable explosion démographique urbaine dans le monde. Depuis 2007, plus de la moitié de la population vit dans une ville et l'ONU prévoit que ce taux d'urbanisation sera de 70% en 2050. Dans ce genre de cas, on parle de transition urbaine, c'est-à-dire le passage d'une situation dans laquelle la population est majoritairement rurale à une situation dans laquelle elle est majoritairement urbaine. Or, le rythme de la transition urbaine dépend néanmoins de certaines circonstances dans le pays. On a donc une croissance très contrastée. Dans les pays du Nord, le taux d'urbanisation est déjà très élevé. On est sur une moyenne supérieure à 76% de population urbaine, tout simplement parce que le phénomène d'urbanisation est déjà ancien. Au Sud, on a une population urbaine qui se rapproche de la moitié, mais qui connaît encore un rapide exode rural, ce qui explique la rapide urbanisation, notamment en Afrique ou en Asie. Deuxième connaissance à savoir, les formes d'urbanisation. Il y a deux grandes formes d'urbanisation. D'abord, celle de l'étalement urbain, de la péri-urbanisation. En effet, toutes les grandes agglomérations connaissent ce phénomène de péri-urbanisation avec une extension qui va parfois assez loin du noyau urbain originel. On appelle alors ces espaces la couronne péri-urbaine. L'étalement intègre à la fois des habitats pavillonnaires, des habitats de grands ensembles, voire des habitats ou des espaces précaires qui peuvent aller jusqu'au bidonville, selon la situation de la ville. Deuxième forme d'urbanisation, l'apparition de villes géantes, qu'on appelle des mégapoles. Ces mégapoles, ce sont en fait des agglomérations qui regroupent plus de 10 millions d'habitants. Et elles sont principalement le fait des pays du Sud, puisque sur 35 mégapoles dans le monde, seules 7 sont situées dans les pays en développement. Bien entendu, le développement de ces mégapoles pose des problèmes en termes d'infrastructures urbaines, ce qui concerne les transports, les logements, etc. Troisième facteur ou troisième facteur de connaissances, les caractéristiques des métropoles. Alors, à ne pas confondre la métropolisation et l'urbanisation. On va voir ça tout de suite. Donc, dans cette métropolisation, les villes se caractérisent par une concentration à la fois de la population, mais également des fonctions de commandement et des richesses. Ces fonctions de commandement sont de plusieurs sortes. Donc, c'est celle qui différencie les simples agglomérations des métropoles. Ça peut être une fonction politique, dans le cas de capital national, par exemple. Ça peut être des fonctions économiques, par exemple, des grandes agglomérations urbaines, des grandes métropoles qui accueillent les sièges sociaux des plus grandes entreprises de la planète. Des fonctions urbaines, on peut citer le quartier de la City à Londres, par exemple, ou encore des fonctions culturelles, les grands musées mondiaux, par exemple. Il faut se souvenir aussi que ces métropoles produisent des richesses souvent équivalentes à certains pays. Par exemple, Tokyo est la métropole mondiale à la fois la plus peuplée, mais aussi la plus riche. Elle produit une richesse équivalente au PIB de l'Italie. Ces métropoles fonctionnent en réseau dans ce qu'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. Mais il faut noter quand même la diversité des métropoles. En effet, le phénomène de métropolisation est un phénomène extrêmement sélectif qui va favoriser certaines métropoles au détriment d'autres, qui sont alors moins dynamiques. Les fonctions de commandement les plus puissantes sont concentrées dans quelques grandes métropoles des pays du Nord, notamment dans les quatre villes mondes, New York, Londres, Tokyo, Paris. Mais il faut noter quand même que l'émergence économique de certains pays du Sud, tels que la Chine, favorise l'apparition des grandes métropoles qui se livrent alors à une concurrence très forte pour obtenir des richesses à la fois financières, bien sûr, mais aussi économiques ou culturelles. Autre connaissance à retenir, l'extension croissante des métropoles. On en a un petit peu parlé pour les villes, on en reparle ici. Alors, du fait du dynamisme, les métropoles entraînent un zonage très important. Un zonage, c'est-à-dire une répartition de l'espace urbain selon les fonctions, par exemple, les fonctions d'habitation, les fonctions de loisirs, les fonctions économiques, etc. Et ça occasionne, bien entendu, une péri-urbanisation qui résulte de l'attraction qu'exerce la ville sur les espaces environnants. Mais il faut noter également le rayonnement des métropoles, ce rayonnement des métropoles qui dépasse largement les espaces urbains qui la composent, comme on vient de le dire, et qui aboutit à la formation de véritables régions métropolitaines. Et lorsqu'elles sont très poussées, ces régions métropolitaines prennent le nom de mégalopoles, c'est-à-dire un ensemble urbain s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, rassemblant des métropoles importantes et bien connectées entre elles. Autre ensemble de connaissances qu'il faut retenir, la diversité des espaces intra-urbains. Intra-urbains, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la métropole ici. D'abord, il faut retenir que les métropoles ont souvent des centres très dynamiques. Les centres des plus grandes métropoles regroupent justement ces fonctions de commandement dont on a parlé. Donc, ils se caractérisent souvent par la présence de quartiers d'affaires, qu'on appelle des CBD, mais également par une architecture particulière, par des rénovations urbaines qui permettent d'attirer dans les centres des classes aux revenus, des classes sociales aux revenus aisés. Les périphéries des métropoles sont quant à elles très variées. En effet, elles peuvent avoir des fonctions résidentielles. Dans ce cas-là, on va avoir des habitats pavillonnaires ou des bidonvilles dans le cas d'espaces plus précaires. Mais il faut noter aussi l'apparition de nouveaux centres en périphérie, les Edge Cities, lorsque cette périphérie a des fonctions commerciales. Les Edge Cities peuvent se définir par la définition suivante des centres fonctionnels tertiaires et industriels qui émergent donc dans les périphéries des métropoles. Enfin, dernier groupe de connaissances sur la fragmentation des espaces métropolitains. C'est un petit peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces urbains sont très différenciés par leur forme d'habitat, par les populations qui y vivent, par les différentes activités. On peut quand même différencier les pays en développement des pays développés. Dans les pays en développement, on va avoir une ségrégation socio-spatiale très forte, c'est-à-dire une organisation de la ville en quartiers séparés selon des conditions sociales et économiques particulières. Dans les exemples les plus poussés, on pourrait opposer les gigantesques bidonvilles de certaines villes du Sud avec, au contraire, les gâtis de Communities, c'est-à-dire des lotissements résidentiels fermés et sécurisés, qui se situent souvent à la périphérie des métropoles en développement et, bien sûr, qui concentrent des classes aisées. Dans les pays développés, on a aussi de la ségrégation socio-spatiale, mais on peut noter peut-être qu'en Europe, la mixité sociale est un peu plus forte, même s'il reste une identification très nette entre quartiers riches du centre et grands ensembles de banlieues, par exemple. En Amérique du Nord, on a également de forts contrastes sur le plan social et addic, notamment dans les centres-villes de l'Amérique du Nord, où il peut subsister encore certains ghettos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !